L'Egypte se qualifie pour la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en battant le Cameroun au tir au but, 1 contre 3. Après 120 minutes de jeu, les deux équipes se neutralisent. Pourtant, les poulains de Tony Kones et Sao ont largement dominé la première période. L'ultime chance pour faire la différence dans la tannier des lions indomptables. Mais en face, les pharaons qui enchaînent un troisième match avec des prolongations ont pris l'avantage de leur expérience. Pourtant, Samuel Oumouet avait trouvé le poteau de Gabaski sur une frappe lointaine à la première période. Déception pour les lions indomptables du Cameroun qui tombent pour une seconde fois à une demi-finale de la Cannes à domicile 50 ans après. Mais la compétition n'est pas pour autant terminée pour les lions indomptables qui vont affronter le Burkina samedi 5 février 2022 lors du match de classement. Nation la plus titrée du continent, l'Egypte va jouer le 6 février 2022 la dixième finale de son histoire pour la quête d'une huitième étoile. Son adversaire, les lions de la Teranga, vice-champion d'Afrique en titre, joue quant à eux leur deuxième finale consécutive et rêve d'une première consécration continentale. Burkina Faso Cameroun, le match d'un malheureux demi-finaliste le 5 février 2022 au stade Amadou Aïdjo de Yaoundé. Un duel sous fond de revanche car Vincent Boubaka et ses coéquipiers s'étaient imposés deux buts à un sur ceux de Betran Traoré à l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. La rencontre servira aussi de consolation pour les deux équipes dont le vœu était de soulever le trophée. Les portes de la finale se sont refermées devant les lions indomptables au tir au but contre l'Egypte, tandis que les étalons ont été sortis de la compétition par les lions de la Teranga du Sénégal vainqueurs un but contre trois. Dans la sélection camerounaise, on reverra des joueurs tels que Noumoutolo, Faye Collings, Mouminga Maleux, Karl Toko et Kambi, Martin Onla et Vincent Boubaka dont le jeu s'est distingué dans le 11 des lions indomptables. Autant que Cyril Bayala, Abdoul Takpsoba, Adama Gira et Gustavo Sangaré dans l'équipe des étalons. Le Cameroun avait perdu la petite finale de la Cannes en 1992. Le Burkina Faso y a participé deux fois, défaite en 1998 puis victoire en 2017. Joué pour la sélection nationale du football du Cameroun, une affaire de cœur pour l'ancien lion indomptable Philippe Durot. Il est appelé pour la première fois en équipe du Cameroun par Claude Leroy en 1985 pour la coupe de l'union douanière et économique de l'Afrique centrale au Gabon, tournoi pendant lequel le Cameroun s'est classé à la troisième place face au Tchad. J'étais très jeune, je jouais très bien étant jeune, je dois l'avouer. J'étais sélectionné en équipe de France olympique à l'époque. Et dans ces temps-là, quand tu jouais pour une sélection, ne serait-ce qu'une minute, tu ne pouvais pas jouer avec notre sélection. Et la sélection des lions est venue juste après ça et il fallait que je choisisse. Et j'ai choisi le Cameroun. Et je n'ai jamais regretté mon choix. Philippe Durot développe très tôt une passion pour le football. Attaquant de qualité, il commence sa carrière professionnelle à 1980 à l'Olympique lyonnais en France. C'est dans ce club qu'il va connaître ses plus belles années marquant 18 buts en 68 matchs joués. Sa carrière s'achève en 1991 à l'ONG Nice. Le fait d'avoir pu faire de ma passion mon métier, le football, c'est ça la plus belle chose. Après, j'ai joué à Lyon, j'ai joué à Nice, j'ai joué avec les Lyons. Donc, c'est que des merveilleux souvenirs de vie parce que ça dépasse le cadre du football. Parce que le football ouvre des portes sur la vie. La carrière de Philippe Durot n'a malheureusement été couronnée d'aucun titre majeur. Son plus grand regret a été son coup parcours au sein de l'équipe nationale de football camerounaise. L'ancien Lyon indomptable s'est converti en recruteur de nouveaux talents. Dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, deux sélections sont entraînées par des techniciens locaux. Le Sénégal avec le 6C et le Burkina Faso, managé par Kamou Malo, qui entre dans le livre des records du football africain en devenant le premier entraîneur non expatrié à franchir la phase des huitièmes de finale avec les étalons. Même si son parcours s'arrête en demi, Kamou Malo est un technicien sur lequel il faut désormais compter. Oui, c'est un entraîneur qui a le mérite d'être là. Il a fait jouer l'équipe du Burkina avec un système adapté à chaque équipe. Il a fait progresser pas mal de jeunes. Je pense que c'est un entraîneur avec beaucoup de qualité. On n'a plus grand chose à envier aux sorciers blancs, même si on a le mérite d'en avoir certains. Sa principale qualité au vu de ce que ses joueurs demandent sur le terrain, je pense que c'est l'humain. Il prend les joueurs avec beaucoup d'attention et d'affection. Déjà 7 ans qu'il est à la tête des lions de la Teranga, Aliyo Sissé, ex-capitaine de cette équipe, est déjà entré dans le cercle des entraîneurs les plus influents du continent. En se qualifiant pour la finale pour la deuxième fois consécutive, après avoir battu le Burkina Faso de Kamou Malo, 3 buts à 1, il se rapproche une fois de plus du sacre qu'il n'a jamais pu avoir. Déjà en 2002, il participe à sa toute première finale en tant que joueur cette année-là. Déjà j'ai un grand respect pour Aliyo Sissé, je trouve que c'est un super coach. Il a fait un travail fantastique avec les lions de la Teranga. Deuxième finale, un meneur d'hommes, c'était un super joueur de football, c'était un capitaine, c'était un meneur d'hommes. C'est une personne qui a toujours su mener les hommes avec qui il jouait. Je pense que depuis tout petit, ce gars c'est un meneur d'hommes et qui sait réunir et fédérer les hommes. Rodolfo Boudzipo en Guinée équatoriale, Pedro Letao au Cap Vert, Amir Abdu au Comore, Ouibetu Abate en Éthiopie ou encore Kabadjawara en Guinée, 16 entraîneurs sur les 24 sur le banc de touche de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021, sont originaires de leur pays. Un inédit qui, selon les experts, marque un tournant décisif dans la considération portée aux techniciens africains.